Et nous allons prier. Zacharie chapitre 8, verset 20 au verset 22. Zacharie chapitre 8, verset 20 au verset 22. Zacharie chapitre 8. Ainsi parle l'éternel, c'est une prophétie pour Livingstone Scrolling International. Il viendra encore des peuples et des habitants d'un grand nombre de villes. Il viendra encore des peuples et des habitants d'un grand nombre de villes. Qui croit en la croissance surnaturelle? Qui croit en la croissance exponentielle? Je veux qu'on élève la voix ensemble ce soir. Et qu'on dise paix au nom de Jésus. Verset 20 s'il te plaît. Paix au nom puissant de Jésus. Fais venir encore des peuples et des habitants d'un grand nombre de villes. Est-ce qu'on peut prier des habitants et des peuples d'un grand nombre de villes? Dirige-les papa. Dans cette communauté. Dirige-les à cet endroit. Dirige-les en ce lieu. Père, nous te le demandons au nom puissant de Jésus. Nous te le demandons au nom puissant de Jésus. S'il te plaît, fais-le. Dirige en ce lieu des habitants. Dirige en ce lieu des peuples. D'un grand nombre de villes. Un grand nombre de villes. Qu'à travers toutes les villes de la Côte d'Ivoire. À travers toutes les villes du monde. Que Livingstone soit entendue. Que Livingstone soit reçue. Que Livingstone soit entendue. Que Livingstone soit reçue. Que Livingstone soit reçue. Que Livingstone soit reçue. Que Livingstone soit reçue. Et ma mamma, ma mamma, ma mamma, ma mamma, ma mamma Sankala kavala, vantadadadanus, kankala kaves Et pran do lo kovos, do lo kovos, kivran tekemes Et la mamma, ma mamma, sou do lo kovos, kivran tekemes Et ma maris, kitala kavasu, tekemes Ah Seigneur, nous nous prions ce soir Alors que nous rentrons dans cette haute ère de cette église Dans cette haute année, dans cette haute dimension de ce ministère Nous prions qu'il vienne encore des peuples et des habitants d'un grand nombre Nous prions qu'il vienne encore des peuples et des habitants d'un grand nombre Nous prions qu'il vienne encore des peuples et des habitants d'un grand nombre Seigneur, nous prions pour le peuple et des habitants d'un grand nombre Nous prions pour les peuples et les habitants d'un grand nombre Nous te le demandons Au nom puissant et merveilleux de Jésus Christ de Nazareth Amen Verset 21 Next verse please Les habitants d'une ville iront à l'autre en disant Allons implorer les ténèbres Et chercher les ténèbres des âmes Nous irons aussi Le temps viendra Ce ne sera pas nous qui courons après les gens pour venir à l'église Mais c'est les gens eux-mêmes qui diront Allons implorer les ténèbres Et chercher les ténèbres des âmes Nous irons aussi On va demander à Dieu de toucher les cœurs des gens Vous savez Quand quelqu'un a besoin qu'on lui dise d'aller à l'école C'est qu'il a encore un enfant Quand tu as atteint C'est un âge Tu sais que Où tu t'en vas là C'est ce qui va te donner la nourriture des mains Amen Oui sérieusement Tu sais On a eu besoin que nos parents nous encouragent pour aller à l'école Mais arrivé un moment on a su que C'était ça qui allait nous donner une place au soleil C'était le chemin Donc on n'avait plus besoin que papa Souvent même ton papa te demande de rester Mais tu dis non il faut que je parte Il faut que je parte On va prier On va dire Seigneur touche le cœur Afin que les gens de part eux-mêmes En toute responsabilité Viennent à l'église Viennent à l'église de chercher Est-ce qu'on peut faire cette prière Seigneur nous prions Pour tous ceux qui sont absents ce soir Et pour tous ceux qui viendront plus tard S'il te plaît Touche le cœur des uns et des autres Afin de mettre dans ce cœur-là La responsabilité De venir La responsabilité D'être présent La responsabilité En toute honnêteté En toute responsabilité Que chacun vienne Que chacun vienne En toute responsabilité Que chacun vienne Au nom de Jésus Seigneur je prie Que chacun vienne En toute responsabilité De chercher De chercher De chercher De chercher De chercher Au nom puissant de Jésus Dernier verset Vançois avec lui Faut régler mon son Le premier là c'était bon Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations Viendront chercher les ténèbres des armées A Jérusalem, à Livingstone Et implorer les ténèbres Amen, la dernière fois on a fait le point On est suivi dans à peu près 44 nations Combien de nations? 44 nations C'est étrange mais les gens des Davos même ne viennent pas Mais des gens d'une autre nation nous écoutent Des gens d'une autre nation attendent nos messages Chaque jour je reçois un témoignage Amen On va prier que Dieu nous donne encore plusieurs autres nations Je crois qu'il y a à peu près 192 nations C'est ça? Vous savez pas? Combien de pays existent dans le monde? La Palestine n'est pas reconnue comme un pays Encore Combien de pays existent dans le monde? Hein? Ne nous blaguez pas On va demander à Google Google dit 195 pays dans le monde Dont 54 en Afrique 48 en Asie Il faut noter 54 en Afrique Tu vois Si tu es quelqu'un qui a appelé à un ministère mondial Ces gens d'information doivent t'intéresser Amen Ces gens d'interaction Ça doit t'intéresser Si Dieu t'appelle Mes enfants sont là On a un globe à la maison Tu vois le globe On apprend les pays C'est pas ça Pas Cédiane On apprend les pays Quand on dit le nom d'un pays On prend le globe Et on tourne Pour savoir où est-ce que ça se trouve J'ai dit à Pas Cédiane Regarde-tu le globe Viens donner les noms A l'église Donc On compte 195 pays J'étais pas loin Moi j'ai dit 192 C'est pas ça J'étais pas loin Dont 54 en Afrique 48 en Asie 44 en Europe 32 en Amérique 32 en Amérique latine Et aux Antilles Et 14 en Océanie Et 3 en Amérique du Nord Voilà 3 en Amérique du Nord Les Etats-Unis Les Etats-Unis Le Mexique Et puis le Canada Ok Donc combien des pays 195 Et regardez L'Afrique est le continent Qui a le plus de pays Après l'Afrique Vient L'Asie Après l'Asie Vient quoi ? L'Europe Après l'Europe Les Amériques Mais faut pas oublier Que les Etats-Unis C'est 50 51 Etats Combien d'Etat ? Vous êtes sûr ? On va demander encore à Google C'est bien de faire le coup Vous êtes là ou bien ? Les Etats-Unis Comptent combien de pays ? Yes Combien d'Etat ? J'aurais dû dire 50 Etats Yes J'étais pas loin encore C'est un Etat fédéral Composé de 50 Etats Avec l'Alaska Et les îles Hawaï Auxquels s'ajoutent Le district fédéral De Colombia Et les territoires extérieurs Donc le monde A combien de pays ? 180 Combien ? 15 pays Les Etats-Unis A combien d'Etat ? 50 Etats Le Nigeria aussi Est un Etat fédéral Vous savez ça ? Combien d'Etat Existe au Nigeria ? 9 Etats Je suis sûr Quelqu'un a trouvé ? Actuellement Tu as dit combien ? Mon Dieu Là j'étais très loin Le Nigeria Est une république fédérale Constituée de 36 Etats 36 Etats Occupez les places De devant s'il vous plaît Constituée de combien d'Etat ? 36 Etats Yes Le Nigeria est un pays fédéral Composé Ça veut dire que Si on doit casser les Etats du Nigeria Hein ? Hein ? Et puis faire Ça fait combien ? On a dit 54 en Afrique Non 54 plus 35 Ça fait combien ? 89 Etats 89 Etats On va prier Que beaucoup de peuples Et des nations Viennent chercher l'éternel Que Dieu nous donne 195 Etats Je ne sais pas si toi tu crois Mais moi je ne suis pas un pasteur de tabou Moi je suis un pasteur du monde Je suis un pasteur global Yes On va prier au nom de Jésus Seigneur S'il te plaît Donne-nous plus d'Etat Donne-nous plus de nations A travers le monde Nous en avons 44 sur 195 Il nous reste encore à peu près 150 nations Seigneur Fais retentir notre voie et notre affin Dans les autres nations du monde Que par ton miracle Que par ta gloire Que par ta main toute puissante Tu envoies Livingstone ailleurs Très loin Très loin Très loin Très loin Nous croyons Seigneur Que tu nous as appelé Pour avoir un impact mondial Nous croyons que tu as ajouté aussi Comme tu l'as dit aux disciples Allez Par tout le monde Nous croyons que tu nous envoies dans le monde Nous croyons que tu nous enverras Ou jusqu'aux extrémités de la terre C'est pourquoi nous prions Depuis aujourd'hui Que cet impact là soit mondial Que cet impact là soit mondial Que nous ayons des Coréens Des Asiatiques Des Américains Que nous ayons des Africains Que nous ayons des Européens Que nous ayons des Océaniens Que nous ayons toutes ces nations Et tous ces continents Dans l'impact que tu vas nous donner Au nom puissant et méveilleux de Jésus Quelqu'un dit Amen très fort Alléluia Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Aide-moi à saluer un voisin juste à côté de toi Dis-lui bienvenue A Livingstone Scrolling International Abre ton seat Assez-toi Pamela je suis content de te voir Hier j'étais sur ton Facebook En train de te regarder Maintenant je regarde le Facebook des gens Donc il faut changer ta photo de profil Pamela Il faut partager les vidéos que je partage Il faut montrer aux gens que tu as changé Amen Qui veut que j'aille sur son Facebook aussi pour voir ? Doris c'est bien Je vois que tu likes mes publications Il faut les partager aussi Amen Le dimanche je vous ai dit de partager une publication Vous avez vu non ? Elle avait à peu près 600 vues Quand vous avez partagé on est passé à 1400 1400 Et il y a un pasteur qui m'a appelé Un pasteur m'a appelé de Bonnois Et il m'a demandé comment on fait les vidéos J'ai dit comment ça Et j'ai vu que lui met la partagisation sur son Facebook Il dit qu'il a été béni par le message Il aimerait faire encore Donc on dit de partager pour deux raisons principales La première c'est que le message puisse impacter d'autres personnes La deuxième c'est que le message puisse aussi inspirer d'autres personnes A faire le ministère d'une certaine manière C'est parce que certaines personnes ne savent pas qu'il y a une certaine manière de faire le ministère Qu'elles ne le font pas Donc nous voulons aider les gens On le dit en toute humilité Mais on a commencé les premiers ici Adabou a fait des cultes en ligne Aujourd'hui il y a beaucoup de pasteurs qui font On a commencé avec les panneaux Aujourd'hui il y a beaucoup de pasteurs qui font Donc on veut Par le mandat que Dieu nous a donné Introduit Une certaine manière de faire Avec excellence Avec classe Parce que nous croyons que Dieu est grand On ne doit pas le servir dans la médiocrité C'est ce que nous croyons Nous croyons que Dieu est grand On ne doit pas le servir dans la médiocrité Dieu est bon Dieu est bon Dieu est grand On ne doit pas servir Dieu Comme si on partait jouer ping pong On partait jouer baby foot On partait jouer au football On ne doit pas servir Dieu On doit servir Dieu avec le meilleur qu'on a Vous me suivez ? Que Dieu nous bénisse Alors dans la suite de ce qu'on a commencé à enseigner depuis ce mois de... Est-ce que vous m'entendez bien ? Are you catching my flow ? Amen ? Vous m'entendez bien ? Ok donc dans la suite de ce qu'on a enseigné depuis ce mois de septembre Nous sommes dans quel mois ? Septembre c'est ça ? Adam Hiede, Kiboy Kieran c'est bon, le son est bon On est en direct ? Je lui ai dit, on prend le son c'est ça ? Le privilège que tu me donnes C'est de t'adorer Le privilège que tu me donnes C'est de t'adorer Cet temps-ci je pleure beaucoup Je disais au pasteur ce matin qu'en deux semaines j'ai pleuré quatre ou cinq fois Vous savez pourquoi je pleure beaucoup ces temps-ci là ? J'apprécie vraiment la grâce de Dieu J'apprécie la grâce de Dieu Ce matin je prêchais à délibérés Ma femme me regardait, elle s'est posée la question, qu'est-ce qui m'arrivait ? C'est pas ça passé Diane ? Je pleurais à chaud de l'âme À chaud de l'âme Je suis un homme que Dieu aide Je suis un homme que Dieu soutient Les choses qu'on fait là, on ne peut pas le faire si Dieu ne nous soutient pas Une prophétesse m'a écrit tout à l'heure, elle m'a montré la photo de sa fille Elle était hospitalisée ce week-end Elle dit, on vient d'hospitaliser sa fille pour trois jours Elle dit, je dois accoucher La rentrée scolaire Je suis à bout J'ai dit, il faut dormir Ça ce n'est rien C'est qu'il arrive demain, c'est encore constat Il faut dormir Ça ce n'est que le début, il faut dormir Tu vois, si Dieu n'a pas soutenu un serviteur de Dieu Il ne peut pas se présenter devant vous ici Avec tout le feu qui est derrière lui, avec un sourire Non, il ne peut pas Il va dire, Seigneur bénis-moi d'abord avant que je ne cherche Avant que tu ne cherche à bénir ton peuple Amen Que Dieu nous bénisse Le thème de ce mois de septembre C'est que ma maison soit remplie Et le texte de base, c'est Luc chapitre 14, chapitre 16 On va aller à partir du verset 14 Ou bien c'est Luc 14 à partir du verset 16 C'est Luc 14 à partir du verset 16 C'est vrai, vous suivez Et Jésus lui répondit Un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens A l'heure du souper, il envoya son serviteur dit au convié Venez car tout est déjà prêt Mais tous unanimement se mit à s'excuser Le premier lui dit J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir Excuse-moi, je te prie Le deuxième dit J'ai acheté cinq paix de bœufs Je veux les essayer Excuse-moi, je te prie Un autre dit Je viens de me marier Tu te marieras aussi au nom de Jésus Il dit C'est pourquoi je ne puis aller Mais s'il te plait Quand tu vas te marier, viens à l'église Le serviteur de retour apporta ces choses à son maître Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur Va promptement dans les places et dans les rues de la ville Et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux Le serviteur dit au maître Ce que tu as ordonné a été fait Il y a encore de la place comme ce soir Et le maître dit au serviteur Va dans les chemins Et le long des airs Et ce que tu trouveras Contraîne-les d'entrer Afin que ma maison soit remplie La volonté de Dieu c'est que sa maison soit remplie Quand la maison de Dieu contient des chaises Mon garçon ça va ? Tu es revenu des vacances ? Content de te voir Quand la maison de Dieu contient des chaises vides Dieu est irrité Dieu n'est pas content qu'il y ait de l'espace Et des vides dans sa maison Quand toi-même tu organises une fête Et que les gens ne viennent pas Ça t'attriste n'est-ce pas ? C'est pas ça ? Tu fais fête de génération Fête d'igname Fête de pubété Fête de sortie de maternité Quelle autre fête encore ? Fête d'anniversaire Fête de mariage Et puis les gens ne viennent pas à ta fête N'est-ce pas que ça t'affecte ? J'ai fait le choix en 2000 ou 1999 Je n'ai plus la date de me marier à 4 100 personnes J'étais encore une élève quand j'ai pris cette décision Non Non J'avais décidé Avant que je ne te rends compte Que si je devais me marier J'allais faire un mariage à 4 Vous savez pourquoi ? Je me suis marié à 4 On était 5 Avec le photographe ça fait 6 Non Avec le photographe ça fait 5 Donc suivez-moi ici Vous savez pourquoi j'ai pris cette décision là ? Je suis allé à un grand mariage Un mariage On a vanté le mariage On a dit c'est un mariage glorieux Beaucoup de choses Le témoin de la mariée est venu du Togo Et le témoin du marié est quitté aux Etats-Unis C'était un mariage international On était à Mouaké Les pasteurs Normalement c'est un seul pasteur qui est venu Mais ils sont venus à 2 ou à 3 Et ils sont venus d'Abidjan C'est pas vos mariages C'était un mariage mariageux Un mariage gigantesque Un mariage glorieux Un mariage extraordinaire Sauf que Tellement l'organisation était glorieuse On a pris beaucoup de retard On est arrivé à l'église à 17h Le temps de finir Oui le temps que les pasteurs arrivent Les témoins arrivent On a pris du retard Et je crois que c'était le maire lui-même Qui devait faire le mariage C'est pas les agents Ici à Daboulant Donc 6ème agent au maire C'est pas ça hein Ici à Daboulant C'est le 6ème qui fait C'est le 6ème à juin 6ème, 5ème, 7ème C'est entre les deux Voilà Donc c'est le maire Quand le maire même fait ton mariage Ça veut dire que c'est pas petit mariage Mais le temps de tourner On est arrivé à l'église à 17h Le temps que les pasteurs nous rendent 18h nous a trouvés Quand le temps va finir la bénédiction On était obligé de faire vite Parce que Maintenant la réception c'était à Rann Hôtel C'est pas Rann Hôtel de maintenant Avant c'était le meilleur hôtel de Boaké Rann Hôtel Le Rann Hôtel Si tu connais Boaké avant C'était le Nous on rentrait pas là-bas comme ça C'est le mariage qui nous a fait rentrer Sauf que dès qu'on est rentré dans le Rann Hôtel La pluie est venue On sait pas quelle pluie est venue La pluie est venue Donc tous ceux qui venaient avec les voitures au mariage Nous appelaient Moi j'étais garçon d'honneur Soyez garçon d'honneur pour que vous mariez au Moi j'ai fait carrière d'un garçon d'honneur Même à Tchema Mes amis ne veulent pas m'aider à arrêter ça Pour m'arrêter ça Mais non Quand même Il y a longtemps c'est garçon d'honneur J'étais garçon d'honneur Donc on nous appelle On dit venez prends les cadeaux On nous lance les cadeaux Et nous on prend sous la pluie là On s'en va déposer Tout le monde est parti Le vent la prend Vous aimez mon histoire non ? Il faut se concentrer Le vent la prend une bâche comme ça Jette Bah ! On coud derrière la bâche On soulève On vient déposer Ça jette Donc comme on n'était pas nombreux pour attraper toutes les bâches On s'est concentré sur une seule bâche Et on était sous la pluie Moi j'ai attrapé un pied Quelqu'un attrapé un là-bas C'était tellement puissant qu'on s'est mis à deux encore Tout le monde est parti Il restait là On va marier Le marié Les filles d'honneur Et nous les garçons d'honneur Tout le monde est parti Personne Personne n'essaie assis pour jouer musique Tu vois la cérémonie de mariage Quand on s'assoit On joue de musique On dit la mariée va s'échanger une fois Deux fois Elle va venir Elle va faire son malin Donnez moi une chanson de mariage que vous aimez Voilà Aujourd'hui c'est mon jour Et puis elle vient comme ça Elle fait quand ? Aujourd'hui c'est mon jour Et son mari Vous voyez non ? Et puis elle est devant Elle monte sa robe Elle tourne Elle tourne Il n'y a pas eu ça Il n'y a pas eu Même qu'elle est fille là Il n'y a pas Maintenant elle était là La mariée pleurait Je sentais vous dire ce qui peut arriver Quand il n'y a personne à ton mariage Moi j'étais là La mariée pleurait On lui a demandé pardon C'est vrai les gens sont partis Mais au moins on va faire les photos En souvenir Donc on essuyait les lames de la mariée Et on l'encourageait Tantie 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 Moi J'étais ma mariée ? Non Moi J'ai ma mariée à quatre Parce qu'il ne faut pas J'ai ma tante à des gens Et puis ils ne vont pas venir La tri Tu vois Elle est tentée de se marier Elle devait être heureuse C'est pas ça ? Elle a fait la mariée Les pastors ont prié pour elle Pourquoi est-ce qu'elle pleurait ? Parce qu'il n'y avait personne Qui était assez à sa cérémonie Il n'y avait personne qui était là Donc ça l'a affecté Le lendemain encore C'était C'était dimanche On a cru qu'ils allaient pouvoir se racheter Donc moi ma chaussure Je m'étais converti nouvellement A l'époque J'étais Je faisais hip hop Donc je me suis converti Je commençais à apporter souliers Ma première paix de souliers Que mon papa paye pour moi Cher Elle a pu gâter ma paix de souliers Parce qu'il allait faire comment ? Une paix de souliers marron Elle a pu gâter ma paix de souliers Donc dimanche encore On est venu on dit Bon on va se rattraper Surtout nous on allait se venger sur la nourriture J'ai appris qu'il y avait un ticket sauce graine Donc j'attendais ça On est parti ici Qu'on aime bien Boaké Après l'hôpital À l'île face L'île face de Boaké là C'est là-bas on devait faire la réception On est là-bas On a fini l'église Tu sais on était dans notre église L'église non papa là-bas On finit pas vite hein On finit vers 13h30 ou bien Vers midi 30 Le temps d'arriver la belle était 13h On était là-bas On dit non la nourriture viens La nourriture est ici C'est à Coco Ça vient 14h, 15h Ma décision peut pas manger sauce graine de mariage Au moins ma maman avait sauce graine à la maison J'avais 200 combien dans ma poche A l'époque le taxi était 100 francs mais 125 J'ai pris mon taxi et je suis allé à la maison Quand j'étais entré de manger la ticket de mariage Je me suis dit moi en mariage Le jour de Dieu me fait grâce Je me suis marié 10 ans Le jour de Dieu me fait grâce que je rencontre moi Mais marie pas avec beaucoup de personnes Parce que Tu peux faire ton mariage Et puis à personne Et puis à quoi ? A personne Moi c'est pas maintenant les gens Ils ont esprit de Coco Ou esprit de Papato Ou Veni Non Tu peux faire ton mariage Et puis à personne Tu peux faire ton mariage Et puis à personne Donc quand il y a personne là C'est comme il y a une forme de honte C'est pas ça ? Il y a une forme de tristesse qui vient dans ton coeur Ce que tu vas ressentir quand il y aura personne à ton mariage C'est la même chose que le Seigneur ressent Quand il y a personne dans sa maison Quand on a paie l'église On a fait tout On fait tout Et il y a personne C'est le même sentiment là Que Dieu a C'est pourquoi nous croyons que c'est important qu'on soit nombreux C'est important qu'on soit nombreux Même quand tu vas à funérailles A des funérailles Tu fais souvent qu'il y a du mot Tu dis C'est qui à moi là ? Il y avait du monde C'est pas ça ? C'est par le monde Qu'on apprécie la réussite des funérailles Et les gens sont venues En ébrié on dit Nempamba 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 C'est pas ça Géry Les gens sont venues Les gens sont venues Je ne dis pas le nebrié parce que c'est C'est chez nous là-bas que tu vois les funérailles Les voitures s'alignent En bas du village jusqu'en haut Qu'on fait le cottage pour aller à l'église Qu'on fait le cottage pour aller au cimetière Les voitures On dit ouais Ça c'est le vrai funérailles Les funérailles ont reçu Tonnerre C'est ça ? Les funérailles Les funérailles de grand quelqu'un C'est bon l'homme qui est mort Gros la mort Gros la mort Yes Gros la mort La dernière fois il y a un vieux qui est décédé dans notre quartier là-bas Quand j'ai vu la peinte Ils étaient entiers de repeindre sa maison J'ai dit à ma femme Oh le vieux est parti Après j'ai vu ils ont affiché qu'on est passé Les voitures qu'on a vu à l'église Oh Tu vois Ça c'est Tu vois C'est pourquoi on doit être beaucoup On doit être beaucoup J'ai te donné onze raisons pour lesquelles On doit être nombreux à l'église Quelqu'un est là ? Le nombre est important On dit à ton voisin le nombre est important Première raison Le nombre est tellement important qu'il y a un livre dans la Bible qui s'appelle Nombre Il y a un livre dans la Bible ça s'appelle comment ? Nombre Quand tu lis le livre de Nombre là on compte les gens seulement On compte les gens seulement Nombre chapitre 1 verset 1 Parce que quand je parle les gens ne croient pas Nombre chapitre 1 L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï Dans l'attente d'assignation Le premier jour du second mois La seconde année après leur sortie du pays d'Egypte Il dit qu'est-ce qu'il a dit maintenant ? Faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël Selon leur famille Selon les maisons de leur père En comptant par tête le nom de tous les mâles En comptant par tête On ne compte pas bien dans cette église Ce matin j'étais en train de poser des questions au Saint-Esprit Le Saint-Esprit m'a dit Il y a un problème que tu dois à l'église c'est le dénombrement Tu ne fais pas bien le dénombrement dans ma maison Je dis ok je vais commencer à bien faire le dénombrement Il dit en comptant par quoi ? Par tête les noms de tous les mâles Donc être nombreux c'est tellement important Que Dieu a tout un livre dans la Bible Le livre de nombre contient combien de chapitres ? Combien de chapitres ? 23 chapitres Tu as su ? Il ne faut pas nous blaguer hein On est à l'église Le livre de nombre a combien de chapitres ? Ils sont tous les regardés maintenant Quelqu'un a crié Le premier a vu a crié 36 Le livre de nombre a 36 chapitres C'est-à-dire il est plus volumineux que les évangiles de Matthieu, Luc, Marc et Jean Si le nombre n'était pas important il n'y aurait pas eu tout un livre qui lui est dédié Donc la première raison qui fait que le nombre est important C'est qu'il y a un livre dans la Bible qui s'appelle nombre Qui s'appelle comment ? Qui s'appelle nombre Et Dieu était préoccupé Suivez-moi bien Dieu était préoccupé par le nombre de personnes qui le suivaient Qui marchaient avec Moïse En nombre le chapitre 1 le verset 46 Lorsque Moïse a fini de compter La Bible dit que tout ce dont on fit le dénombrement fut 603 550 603 550 603 550 Quand on a fini de compter Tout ce que Moïse a compté c'était 603 550 Le nombre là s'est collé dans mon bureau Quand tu rentres dans mon bureau tu vois le nombre tu sais pas d'où ça vient C'est de là que ça vient 603 000 Et moi je crois que Dieu va me donner 603 550 fils à travers le monde Oui Je crois qu'un temps viendra dans mon ministère Quand je vais être réuni Il n'y aura pas un stade Il n'y aura pas un stade Non il n'y aura pas un stade Le stade des BIMP Est-ce qu'il fait 100 000 places ? Vous ne savez pas ? Allez-y sur Google pour voir C'est des informations que vous devez avoir Le stade des BIMP a combien de places ? Le stade de Félix Aubagny a combien de places ? Félix Aubagny je crois qu'on est dans les 35 000 35 000 Donc ça veut dire que les gens que Dieu va me donner je ne pourrais pas les mettre dans un stade Il y a un pasteur je crois que c'est en Colombie Il fait Il fait programme mensuel dans 5 stades Dans tous les stades du pays Oui Il est dans un seul stade Et puis les autres ils ont mis son nom là-bas Il remplit tous les stades du pays Et maintenant comme les stades sont insuffisants Ils ont acheté une portion de terre Ils ont gratté avec atépila Parce que même les stades ne peuvent pas les contenir Vous nous voyez on est 50 à peu près cette nuit Vous serez surpris parce que ce que j'entrais dit Ça va être la réalité Je le dis parce qu'après Bon faut pas qu'on donne la gloire à toutes ces personnes Qui pensent que tout ce que Dieu fait de grand doit être forcément associé au médicament A des initiations et beaucoup de choses comme ça On en parlait avec les pasteurs ce matin Quelques-uns sont surpris Ils sont étonnés que je porte une croix Frère Si porter croix devait ne pas me faire souffrir dans le ministère Vraiment Donnez moi d'autres croix encore Parce que Jésus je souffre Je souffre Je suis en jeûne 90 jours 90 jours de jeûne Si la croix peut faire que je vais avoir les choses que je veux sans jeûner là Donnez moi la croix là Amen Beaucoup de personnes ne savent pas le prix qu'on paye dans le secret Ils font des commentaires Si tu vois quelqu'un qui est en train de réussir à Dieu Il y a un prix qui paye dans le secret Va lui demander Dieu m'a dit Ce que tu fais qu'on ne voit pas C'est ce qui fait qu'on te voit Donc quand tu vois quelqu'un qui est là-bas On l'acclame Va lui demander mon frère Comment tu pries ? Tous les jours je me réveille à 4h Je prie Quand tu me vois au bureau ici à 10h là Je me suis réveille à 4h Je ne suis pas allé dormir après Pour venir Toi quand je viens de prier à 4h tu dors Tu dors bien tu ne dors pas Tu dors un peu Voici ma femme qui est là Quand je viens de prier avec vous Je continue ma prière Quand mes enfants sont réveillés à 5h, 6h là J'arrête de prier Parce qu'ils vont commencer à faire beaucoup de bonbons Je m'en vais maintenant écouter un message Si je ne peux pas écouter au salon Parce que c'est là que faut baler Je mets ça dans mon téléphone avec un casque Mes oreilles souvent ça me fait mal Parce que je mets un casque tous les jours dans mon oreille Je mets un casque Quand c'est fini que eux ils sont partis Je reviens encore par là en langue un peu Ou bien je prends un livre Ce matin je suis rentré dans la douche avec mon ordinateur Parce que j'ai tenté d'écouter un message Et je ne voulais pas que pendant qu'ils me lavent Je vais mettre peau Je suis rentré dans la douche avec mon ordinateur Et puis vous dites Hey Jésus S'il y avait des choses qu'on pouvait faire pour ne pas souffrir Donnez nous On va faire Bref Je dis ça parce que quand Dieu va me donner ma gloire Ne dites pas que c'est passé pour te croire Amen Amen Je suis venu chez à quelle heure ? 9h Ma voiture était au garage Voici ma femme qui est là J'ai mis mon sac au dos J'ai marché de chez moi jusqu'à Carifou Carifou Ngati J'ai pris le taxi 200 Je suis descendant à la justice J'ai mis mon sac au dos J'ai marché C'est quand j'ai vu mes chaussures ce soir J'ai dit hey J'ai marché vraiment parce que C'est la quantité de poussière sur ta chaussure Qui monte la distance que tu as fait J'ai marché J'ai marché Tu vois J'aurais pu me coucher J'aurais pu dormir C'est notre église ou c'est l'église C'est quelqu'un C'est moi je suis le passeur Mais c'est moi je suis le passeur J'aurais pu dire non c'est moi je suis le passeur Le mécanisme finit à 15h Je vais prendre la voiture pour venir Mais je suis venu Parce que j'ai conscience que je dois travailler Et on est venu travailler en jeûne On a travaillé, 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 travaillé Travaillé ma propre femme que je devais aller chercher la voiture J'ai dit prends taxi pour venir J'ai pas le temps Et demain Dieu va nous donner une petite gloire Vous allez dire non on porte chienne Vous allez dire non On fait ça, on fait ci Arrêtez ça On souffle dans ce qu'on fait là On souffle On souffle Demain on s'en va à Boaké On va prendre le cas de 6h30 à UTB Ça veut dire que demain là Quand je serai entré et prier avec toi De 4h Il faut savoir qu'il y a la vie comme ça pour la Boaké J'ai fini de prêcher à quelle heure J'allais prier chez une de mes frères J'ai rentré à quelle heure A quelle heure j'ai mangé A quelle heure j'ai mangé Demain je suis sur la route Je me m'assoie dans un séminaire Pour qu'on m'enseigne Comment faire avancer l'église Comment multiplier l'église C'est 170 000 francs que je vais payer Sans compter mon transport et mes offrandes Arrêtez Arrêtez Tu n'es jamais allé à Boaké C'est pourquoi tu parles Boaké c'est plus de 400 kilomètres A l'air de tout ça fait 800 kilomètres On souffle Et les gens attribuent la petite croix Que Dieu nous donne A des noms Il a voyagé Il est parti ici On a lavé ça Si moi on pouvait me laver Même pour qu'ils ne savent pas J'allais prendre Et c'est parce que je parle Et c'est parce que ce n'est pas la voix du Seigneur Quand les gens sont paresseux Qu'ils ne veulent pas avancer Et que vous avancez un peu Ils pensent que vous êtes comme eux Moi je ne suis pas paresseux Non Je suis sérieux Même quand j'étais dans le monde J'étais sérieux Quand je buvais l'alcool Je ne buvais pas une bière Je buvais casier Oui Moi j'ai toujours été sérieux Je n'ai jamais fait quelque chose un peu Oui Je ne sais pas faire Tu es dédant Tu n'es pas dédant Tu es pasteur On dirait que tu n'es pas pasteur Tu es pêcheur On dirait que tu n'es pas pêcheur Tu es dédant On dirait que tu n'es pas Moi je bois une bouteille de liqueur et demi Et puis je roule ma voiture pour aller à la maison Vous avez des petits sous-là Donc vous vous amusez Vous êtes des petits pêcheurs Moi ici Quand je fais quelque chose là Je fais être tout mon coeur Il n'y a pas une partie Il y a des gens chrétiens Aujourd'hui ils disent Non Je suis pasteur Je suis pasteur Je ne fais rien d'autre Je peux faire J'ai arrêté mes conférences Pourquoi ? Parce que j'avais le sentiment que Ça me prenait un peu mon temps André André je ne fais pas bien l'église de toute façon J'ai mis stop en attendant Je suis pasteur Je suis pasteur Je lis 4-5 livres en même temps Oui Je lis 4-5 livres en même temps Il y a un livre que je lis au bureau Il y a un livre que je lis dans la chambre Il y a un livre que je lis au salon Il y a un livre que je lis aux toilettes Oui Pendant que je parle en langue j'écoute un message Pendant que j'écoute un message je prie en même temps Souvent pendant que je parle en langue que j'écoute un message je lis un livre Les gars On souffre hein Ne croyez pas que les petites gloires que Dieu nous donne les petites élevations là C'est parce que Dieu nous aime plus que vous Non Il y a un prix qu'on paie dans le secret Il y a un prix et un autre à jamais on prend pour faire certaines choses Et c'est que nous on doit prendre pour manger On prend pour... Non arrêtez Arrêtez J'ai vidé mon compte dans le mois Je ne sais pas pourquoi je vous dis tout ça Mais il faut que... Souvent c'est important de dire certaines choses que les gens ne savent pas J'ai vidé mon petit compte J'ai fait un nouveau Regardez Il essaye d'aller prendre tout l'argent pour voyager Aller dans la conférence Vous allez venir non Il fait ça Il porte la croix Non Il à côté d'un blanc Non Il porte un habit noir Vraiment Soyez sérieux Si vous aimez la facilité Tout le monde n'aime pas la facilité Non non Si vous aimez la facilité Nous on a décidé de servir Dieu Avec... Et ce qui me plaît C'est que les gens ne connaissent pas l'histoire des gens Cette église Vous la voyez aujourd'hui Ça brille comme ça On était dans le gazon avant On était dans la poussière Et c'est ce qu'on dit là C'est ce qu'on disait avant C'est ce qu'on vit maintenant Aujourd'hui je suis en train de dire Que Dieu va me donner une église Je serai dans le monde Quand on était 2-3 Je disais qu'on allait J'allais prêcher dans une église climatisée Oui Je disais ça Je disais vous allez voir On va prêcher L'église c'est la climatisée Hey Hey Il y avait 2 personnes qui étaient là Qui m'écoutaient Avec 10 chaises en bois Et 10 chaises en blanc Oui Mais j'étais un pasteur sérieux Je venais avec mon ordinateur Je venais avec ma veste Et maintenant même Je vais être un peu jeune Que je ne porte pas veste Sinon avant j'étais en veste Tous les mardis Tous les dimanches j'étais en veste 3 personnes Oui 4 personnes 5 personnes Les offrandes faisaient 2600 Les dimanches là Qu'on a fait au français 2600 Je joue au piano Je joue au piano Je joue au piano Pendant que je joue au piano Je fais la direction Oui prie 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 Maintenant j'ai monté 2 accords François tu te rappelles les accords Qui étaient montrés là Ils jouent les accords qui étaient montrés J'ai montré les accords à fond J'ai dit Quand on finit l'adoration Que j'ai prie Quand on finit la louange Que je vais prêcher Tu fais ça Donc les chants que j'ai chanté Je lui montre comment il joue Bam Bam Et puis je monte Je chantais mon coeur Parce que je Tu vois Je chantais mon coeur Parce que c'est que les gens ont venu Je chantais mon coeur Je chantais mon coeur Mon fils je sais pas D'où c'est D'où c'est On est dedans seulement J'ai dit tu te rappelles non Quand tu dégammais ici Souvent il faut chanter Elle chante là Le piano ceci est là Mais on était là On dit non l'église Ca sera climatisé Avant que ma femme vienne Elle dit oh Elle dit à quoi Elle dit Elle les dégamus là J'ai dit chérie C'est pas les dégamus Bientôt mes filles là Qui est Qui est venu nous persécuter là J'ai dit ma femme J'ai dit ma femme C'est pas les dégamus Mes filles là Un jour elles vont chanter Les gens vont pleurer Regardez les photos du dimanche Les gens tentent de pleurer dedans J'ai dit mes filles là Un jour elles vont chanter Les gens vont pleurer Et vous les vieux comme ça Dieu ne nous a même pas encore envoyé quelque part C'est pire sur moi Il nous a envoyé là Et maintenant qu'on va commencer à avoir avion Quand vous allez commencer à apprécier en anglais En espagnol En chinois En allemand Ils vont dire quoi maintenant Ah les gars Ca c'est bien Voyagez un peu Vous allez voir Il y a certaines Il y a certaines églises Quand tu vas t'asseoir là-bas On dit tu es passé Tu dis non Je suis belger Oui Il y a des coins non sans s'asseoir On dit non tu es passé Tu dis non je suis belger Parce que quand tu vois L'église du pasteur là Tu te dis que tu ne fais pas église On dit au royaume des aveugles Le boigne est roi Bref Revenons dans le message J'ai dit ça pour aider certaines personnes Deuxième raison pour laquelle le nombre est important Le nombre glorifie Dieu On va aller vite Le nombre fait quoi ? Le nombre glorifie Dieu La Bible dit ceci Je vais citer Jean chapitre 15 verset 8 Jean chapitre 15 verset 8 Jean chapitre 15 verset 8 Est-ce qu'on peut l'avoir à l'écran ? Si vous portez beaucoup de fruits C'est ainsi que mon Père sera glorifié Et vous serez mes disciples Dieu est glorifié qu'on a beaucoup de fruits Il y a certains qui pensent que A l'église on ne doit pas être beaucoup Parce qu'on est beaucoup On ne peut pas être une famille C'est faux La famille de ma femme là Ils sont plus nombreux que chez nous Mais là-bas il y a plus d'entente que d'autres familles La grand maître de ma femme La dernière fois c'était sa fête Ils ont dit la combien de petits enfants là ? Tu as oublié Elle a plus de 100 petits enfants Et près de des centaines arrière-petits-enfants Oui Moi ma grand-mère on est 20 petits-enfants Elle est sa grand-mère Les petits-enfants sont 100 Mais il y a plus d'amour là-bas que chez nous Il y a plus de communion là-bas que chez nous Je me rappelle même pas la dernière fois Que j'ai vu mes frères Bon on s'est retrouvé Mon petit frère moi s'est retrouvé Dans une fête chez maman Mais il y a plus d'amour là-bas Donc ce n'est pas le nom Qui empêche la communion fatélère Il y a une sagesse qu'on met en place Pour que quoi qu'on soit nombreux là On puisse s'aimer, se connaître Le nom glorifie Dieu Qu'on aime beaucoup, Dieu est glorifié Donne moi s'il te plait Proverbe chapitre 14 verset 28 Il dit quand le peuple est nombreux c'est la gloire du roi C'est quoi ? La gloire du roi J'ai dit quoi ? Proverbe chapitre 14 verset 28 Quand le peuple est nombreux c'est la gloire du roi Mais quand le peuple manque c'est la ruine du prince Quand le peuple est nombreux c'est la gloire du roi On doit être beaucoup parce que Dieu est glorifié Dieu est glorifié quand il y a du nombre Quand le peuple est nombreux c'est la gloire du roi Troisième raison pour laquelle le nombre est important Le nombre est important parce que le nombre donne la force Le nombre est important pourquoi ? Parce que le nombre donne la force Est-ce que vous savez que dans les évangiles plusieurs fois on voulait arrêter Jésus On voulait même arrêter Jean-Baptiste Mais on n'a pas pu les arrêter vous savez pourquoi ? La Bible dit que parce que les sacrificateurs craignaient la foule C'est pas ça ? Ils craignaient la foule La foule représente une force La foule représente quoi ? Une force Quand un politicien veut faire une démonstration de force Il rassemble beaucoup de personnes dans un grand stade Vous savez ça ? Le nombre représente, le nombre donne la force Ecclésia chapitre 4 verset 9 à 12 Ecclésia chapitre 4 verset 9 à 12 Deux valent mieux qu'un Parce qu'il dit un bon salaire de leur travail Car s'il tombe, l'un relève son compagnon Mais malheur à celui qui est seul Et qui tombe Sans avoir un second pour le relever De même si deux couches ensemble Ils auront chaud Mais celui qui est seul Comment aura-t-il chaud ? Et si quelqu'un est fort Si quelqu'un est plus fort qu'un seul Les deux peuvent lui résister Il dit La corde à trois fils ne se rompt pas facilement Le nombre donne la force Le nombre donne la force Le nombre donne la force Vous êtes plus fort quand vous êtes nombreux Quand vous partez en guerre Vous vous sentez plus fort quand vous êtes nombreux Amen Quatrième raison pour laquelle le nombre est important C'est que le nombre atteste votre discipola Le nombre montre que vous êtes vraiment le disciple de Jésus Excusez-moi Moi je ne crois pas en une église qui ne grandit pas Je ne crois pas qu'une église Ils sont vains depuis 20 ans Je ne crois pas que c'est une église de Dieu Non, c'est ce que moi je crois Non, je crois une église Depuis 10 ans Vous êtes dans un garage Vous n'avancez pas Non, moi je ne crois pas Le nombre là Ça montre que tu es une disciple Il dit Reviens sur Jean chapitre 15 verset 8 Parce que tout ce qui vit est censé grandir Tout ce qui vit est censé se multiplier Quand une cellule arrête de se multiplier dans ton corps C'est en ce moment là que tu tombes malade Tout ce qui vit est censé se multiplier Donc si l'église est vivant L'église doit se multiplier On peut comprendre que par le processus Dieu peut te donner un temps d'adaptation Un temps d'épreuve Mais 10 ans, 20 ans, 30 ans Vous êtes toujours 30 personnes dans la même église L'église des 30 vieillards Non L'église des 30 vieillards Non, moi je ne crois pas Moi c'est ce que je crois que je partage avec vous Je ne crois pas Je ne crois pas Non, je ne crois pas Soit Dieu ne t'a pas appelé Ou bien je ne sais pas Il y a une malédiction qui est sur toi Mais si la chose est de Dieu La chose doit grandir Il dit Si vous portez beaucoup de fruits C'est ainsi que mon Père sera vous Et vous serez mes disciples Jésus est entré Il dit que si quelqu'un ne porte pas du fruit Il n'est pas son disciple Un réel disciple de Jésus porte du fruit Un réel disciple de Jésus Il a du monde Il a du monde Il a du monde Il a du monde Donc l'absence de monde Cela montre que tu n'es pas Tu n'es pas Malheureusement chez nous Quand tu as beaucoup de personnes On dit que tu es du diable Ce n'est pas ça Qu'est-ce qu'ils leur donnent la banque Moi les gens ont dit que je partage 2,000, 2,000 ici aux gens Pour qu'ils viennent à l'église Oui A l'époque quand je travaillais encore Les gens ont dit oh Tu les vois moi je suis pasteur Un pasteur il travaille à la banque Il leur donne 2,000, 2,000 chaque soir Ah ! Dans le fond de 2,600 J'ai donné 2,000, 2,000 comment ? Moi-même je me cherche Un jour j'ai dit un pasteur On était dans une réunion J'ai dit ça fait plus de 7 ans Que je suis pasteur à plein temps Depuis 2018 Il dit j'ai toujours cru que tu travailles J'ai dit travailler comment ? Je suis pasteur à plein J'ai laissé le travail Et je dis au pasteur ce matin Moi je n'ai pas laissé le travail Parce que Dieu a dit Mon fils Laisse le travail pour te consacrer J'ai dit à ma femme Je ne peux pas faire les deux Soit je suis pasteur Soit je m'en vais à Trècheville Pour être Je ne peux pas faire les deux Je suis fatigué Matin m'est réveillée à 4h Allez-y Allez Lire mon livre Avec une torche dans le cas Je ne peux pas Je suis fatigué J'ai laissé mon travail Pour venir être pasteur à plein temps Avec 2600 d'offrandes Chez nous quand tu as du monde On dit Il lui a donné quoi ? Il a enterré quelque chose dans son temple Il ne s'est lavé parfum Et comme les gens Comme les gens t'ont déjà accusé Donc le juillet rentre dans ton temple Tu vois Comme il ne croit pas en toi Tout ce que tu fais Ça ressemble à ce qu'il pensait Pourquoi il prêche Et puis il a attrapé une serviette Serviette la même Serviette on prend pour s'essuyer Il a mis ça sur le micro On dirait c'est là que sa puissance vient Tu vois Tout ce que tu vas faire Ça ressemble à ce qu'ils ont déjà pensé C'est quel pasteur qui se coiffe comme ça ? Pourquoi il a un verre ? J'ai remarqué que tout ce qu'il porte Il y a un verre dedans André André son alliance là Ça avec le verre On s'ouvrait Son alliance André Je suis allé prier pour un monsieur une fois Il y avait une soeur là-bas Elle attachait sa tête un gros fou là comme ça Quand je suis rentré là Emma Ça dit Emma Elle s'est éloignée comme ça J'ai prié pour les gens Mais elle ne dit pas Amen Et j'ai commencé à prophétiser Comment ? Tu vois Quand les gens te méprisent et te sous-estiment là C'est là même Dieu veut les confondre J'ai commencé à prophétiser Yes Mais elle est là Non Nous on s'est méfieux Attirement Tu as le Saint-Esprit ou bien ta part ? C'est le Saint-Esprit qui rend témoignage C'est le Saint-Esprit Sinon c'est pas la forme Si Jean-Baptiste rentrait aujourd'hui Tu allais le chasser Si Jean-Baptiste s'habillait en peau de chameau Il mangeait miel sauvage Il mangeait sur terre Si Jean-Baptiste rentre ici Tout le monde a dit C'est que fou ça Envoyez-le à Benzéville Mais c'était lui qui est venu annoncer l'arrivée du Messie Les gens sont pas spirituels Tu juges un homme à son apparence Tu juges un homme J'ai vu un pasteur au Burkina Il parle pas français Je sais pas si vous le connaissez Il parle pas français Il parle mori Il est venu à Abidjan ici Il parle mori Mais il est mal ouin Allez-y, vous allez voir Il parle pas français Il parle pas un mot français Il est venu en Côte d'Ivoire Il a apprécié en mori Ils ont traduit en français Mais le gars est ouin Le gars est ouin Je sais pas ce soir là Qu'est-ce que j'ai contre l'air Mais je sens que mon message ça va un peu Excusez-moi mais il se va venir parler de ça Mais ne vous laissez pas emporter par ces gens qui regardent Non, pourquoi ? Je te dis la vérité Quand un homme a vraiment rencontré Dieu Plus il marche avec Dieu Plus il devient simple Oui Quand un homme sait que Dieu l'utilise Quand un homme sait que Dieu l'utilise Plus il marche avec Dieu Plus il est simple Plus tu as l'impression qu'il fait plus attention à son apparence Plus tu as l'impression que ses pantalons ne sont pas repassés Plus tu as l'impression que ses chemises Tu as l'impression qu'ils portent toujours la même chemise Parce que la proximité avec Dieu Montre combien de fois tu es rien Et justement cette réalisation La fait que toi-même tu te considères comme rien Il y a beaucoup de choses auxquelles tu ne fais plus attention Beaucoup de choses Oui Moi avant je portais veste même Maintenant là Je portais veste même Bon Mais je sens que plus Dieu aime moi Plus Il y a des gens qui m'ont dit Parce qu'un homme me voit les décourager Parce qu'il ne sait même pas C'est mon oula mais qu'il me fait prêcher comme ça Il ne sait pas Il ne sait pas Aujourd'hui encore je n'ai pas porté basket le soir Mais juste Plus tu vois Dieu Plus tu deviens simple Plus tu es proche Plus Dieu fait certaines choses avec toi Plus tu as envie de devenir petit Donc ceux qui sont dans l'apparence Ceux qui sont dans ça Vous allez vous planter Et je vous dis la vérité La vraie sagesse même c'est de vivre caché Quand quelqu'un s'est sur lui là Il ne le montre pas C'est les nouveaux riches là Qui font du bruit Quand quelqu'un a un an là On dit l'argent n'a pas d'odeur Mais tu sens que le gars là Non C'est C'est trompero comme on dit Oui C'est quand tu es le nouveau riche là Tu vas Eh ma clé de ma voiture là J'ai payé une voiture ici Oui oui je voyage là Les vrais gars même Parce que Yannick nous a dit Qu'il était à la repos Puis il a aidé le monsieur Le monsieur là il soulevait sa valise Sa chemise quittait Son patron était bizarre Il dit qu'elle est montée dans l'avion le gars Le monsieur là c'est un milliardaire C'est milliardaire C'est pourquoi on dit Tu n'as pas encore vu milliardaire C'est pourquoi tu penses que c'est C'est quand on te montre à la télé C'est pas ça hein Les gens qui prennent champagne Qui roule voiture rouge poche Les vrais milliardaires sont cachés Sont cachés Les gens qui ont l'argent C'est ça Il ne faut pas bruit Passer de l'argent lui-même son bruit est fort Si tu dois faire bruit encore Pour mettre dessus Quand quelqu'un fait le bruit L'argent là il n'a pas Il n'a pas Il n'a pas Non Peut-être il parle par la foi comme moi Je serai milliardaire Je serai milliardaire Il parle par la foi C'est pas encore venu mais C'est un esprit C'est un esprit sinon Quand quelqu'un a ça là il ne parle plus comme ça Il ne dit plus ça Je vous dis la vérité même Vous allez voir quelqu'un pasteur à un an même là Il prêche même plus sur l'argent Oui Il ne parle plus Il ne parle plus de ça Celle-là Cette partie l'anglais ça vous intéresse un peu Cinquième point Le nom est important Pourquoi ? Parce que le nom permet de mesurer la réelle croissance C'est par le nom qu'on apprécie la réelle croissance d'une église Il faut qu'on finisse Acte chapitre 2 verset 41 Acte chapitre 2 verset 41 Dieu de mes prières Moi je t'adore Dieu de mes prières Moi je te cherche Dieu de mes prières Moi je t'évends Hésite moi Si Acte chapitre 2 verset 41 Ceux qui acceptaient la parole Furent baptisés Et en ce jour-là Le nombre des disciples s'augmenta D'environ 3000 âmes Le nombre des disciples était combien ? Etait combien ? 3000 Acte chapitre 4 verset 4 Cependant beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crue Et le nombre des hommes s'éléva à environ 5000 Donc en deux chapitres ils sont passés de 3000 à 5000 C'est un peu comme si par chapitre ils étaient 1000 Donc c'est par les différents nombres là qu'on apprécie la croissance de l'église Pourquoi est-ce qu'on fait un dénombrement tous les dimanches ? On apprécie la croissance ou bien la décroissance Cette église est en décroissance depuis quelques mois Bon on se dit que c'est les vacances Parce que les gens sont en vacances Mais c'est parce qu'on a les chiffres qu'on peut observer qu'il y a une croissance dans une période Qu'il y a une décroissance dans une autre Donc le nombre est important pourquoi ? Parce qu'il permet de mesurer la croissance d'une église Si tu es pasteur ça doit t'intéresser de savoir combien de personnes sont assises Je sais à peu près combien de personnes sont assises les mercredis Combien de personnes viennent les dimanches Ça me permet d'apprécier Est-ce que ce qu'on fait là ça évolue ou bien ça n'évolue pas ? Tu ne peux pas être là tous les jours Alléluia Receive Take it Receive Tu ne savais pas si la chose que tu fais là Sans t'es d'avancer mais sans t'es de reculer Et puis un matin tu viens tu réalises que tu as été 30 ans pasteur Tu n'as absolument rien fait Aucun pasteur n'est sorti de toi Aucun impact dans les nations Donc pour apprécier ton impact Tu dois aussi savoir combien de personnes sont touchées par ce que tu fais Chaque matin sur des librettes quand on a fini de prêcher Quand on a fini des librettes On fait une liste des présences Je ne sais pas si tu vois La liste des présences ça nous permet de savoir Un jour un pasteur m'a appelé Il m'a dit On était à peu près 40 personnes Il dit Ce que tu fais là Il y a 40 personnes qui te suivent le matin J'ai dit il y a plus que ça Ça c'est les 40 qui se signalent Sinon il y a beaucoup de personnes qui ne se signalent pas Il dit Ah bon je dis oui Tu vois Par le nombre de personnes Il a vu que le ministère de prier matin à 4h là Ce n'est pas petit ministère Voilà Il dit lui aussi va faire Gloire à Dieu Que Dieu te fortifie Que Dieu t'aide Sinon Si tu es fait dans la chair tu vas mourir Parce que tous les jours se réveillent à 4h pour Pour prier pendant une heure Et puis trouver un message Si Dieu n'est pas avec toi tu ne peux pas Tu as fait ça une semaine après tu as abandonné Mais tous les jours il y a une inspiration Je ne sais pas si vous observez Tous les jours il y a quelque chose En tout cas ceux qui suivent Parce qu'il y en a qui sont ici Dès que je dis Connaissez vous bonjour Ils disent bonjour papa bonjour maman Après ils vont dormir Amen vous êtes là Sixième point Sixième point Le nom permet de mesurer la stabilité et la santé d'une église Une église stable et une église en santé est une église qui a une certaine croissance Qui a quoi Une certaine croissance Ecclesiastes chapitre 4 verset 12 Il dit si quelqu'un est plus fort qu'un seul Les deux peuvent lui résister Et la corde à trois filles ne seront pas facilement Quand une église a du nombre on ne peut pas la casser facilement Je te dis la vérité Tu vois si on est dix mille personnes à Damoussi Aucune autorité ne peut s'élever pour casser l'église Mais aussi longtemps qu'on est cinquante comme ça Ils peuvent s'élever et venir mettre croix Oui interdit de rentrer On va aller où ? Cinquante personnes ou bien cent personnes On va aller où ? On va crier Ils nous ont Les gens vont dire mais Comment passer à la place ? Ils vont dire c'est qui ceux là ? C'est les gens qui n'ont pas payé ? Ils travaillent dans quelle société ? Ils vont dire non C'est le pasteur et c'est fidèle Ils ont quoi ? Et puis les gens vont compatir Mais si on est dix mille Si on est vingt mille Quand on dit on a fait quelque chose à l'église Quand on se met à la place Bédié On salue, on ferme tout le goudron là C'est le mec qu'on dit Non 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 pasteur tenez la clé Allez-y prier Allez-y prier C'est pour Tu vas voir que les autorités ne s'attaquent pas à n'importe quel pasteur ? Non Jamais Jamais Parce qu'il y a des gens s'ils se mettent à la radio Bien s'ils se mettent sur Facebook Ils se mettent sur WhatsApp Ils se mettent sur WhatsApp Qu'ils disent on Moi c'est pasteur ma ma mère Il dit non il y a eu quoi dans les JO là ? Mais c'est pas ça La cérémonie d'ouverture La cérémonie de clôture Il dit il y a eu Il nous a montré les aberrations qu'il y a eu Il dit on jeûne 40 jours Tu sais combien de personnes sont très jeûnées maintenant ? Il s'est mis sur YouTube Il dit on jeûne YouTube m'a coupé la vidéo Il a fait une vidéo encore Parce que s'il dit quelque chose C'est le monde entier qui va suivre Comment s'attaquer à lui comme ça ? Non Si c'était moi il dit on jeûne Ils allaient m'envoyer une convocation Oui Parce qu'il y a combien de personnes derrière moi ? Ils allaient m'envoyer la gestion sur moi ? Je vous dis il y a un petit pasteur là deux jours là Oui Il y a un prophète qui a prophétisé s'il enlevait Combien vous n'êtes pas dans cette Côte d'Ivoire là ? Il y a combien de personnes Ça allait où ? C'est passé à personne derrière lui ? S'il y avait des gens derrière lui ? Si nous tous on s'était levé on était Non toi aussi Ils allaient le ramener Ah ! Ils allaient le ramener Dieu connait le bagage qui est lourd C'est pas ce qu'on dit en Côte d'Ivoire Dieu connait Tu sais où tu peux t'amuser Ou tu peux pas t'amuser Tu sais où tu peux t'amuser Il y a des familles qui disent que tu peux rentrer Pour tourner Côte d'Ivoire là-bas A quelqu'un pour sortir Mais il y a des familles qui disent que Si tu as craché même là Le monde qui va sortir Oh ! Je sais pas où tu es ici hein Yes ! Le monde permet de voir la stabilité La force Mon fils est maintenant toujours au piano La stabilité Une église stable Une église en santé Septième point Le monde permet d'apprécier la qualité du leadership Le monde permet de faire quoi ? D'apprécier Vous allez voir qu'un bon leader les gens le suivent Comment est-ce que tu peux savoir que quelqu'un est un bon leader ? C'est par la quantité des personnes qui le suivent Yes ! Le monde permet d'apprécier la qualité de ton leadership Un pasteur peut être un bon pasteur Et puis être un mauvais leader Parce qu'il ne s'est pas fait suivre Il ne s'est pas encadrer les gens Il ne s'est pas rude Il y a des pasteurs qui sont comme des femmes Quelqu'un te confie un secret Tu viens sur la chaise Tu prêches Ou bien quelqu'un te confie un secret Tu confies ça à lui là Tu prends le problème de lui là Et puis toi seul dans l'église là Tu prends les têtes des gens Les têtes des gens se coignent C'est toi seul Tu as la base des problèmes qu'il y a dans l'église Aucune intimité Laissez-moi faire une parenté Il y a certains parmi vous Vous passez par ma femme pour me donner un message Moi je ne passe pas par ma femme Ils n'expliquent pas vos problèmes à ma femme Non ! Maintenant qu'ils se disent Comme ils sont mariés et femmes Donc tout ce qu'ils Voici ma femme qui est là Je n'explique pas vos problèmes à ma femme Si tu es venu me voir au bureau Que tu me poses un problème Je n'explique pas ma femme Maintenant toi tu passes par ma femme Est-ce que je vais vous aider ? Il ne faut pas faire Donc comme j'appelle papa Il ne décroche pas J'ai appelé maman Non ! Si tu veux me dire quelque chose Il ne faut pas passer par ma femme pour me dire A moins que tu veux me donner l'argent Là Parce que c'est elle qui dépense Si tu veux me donner l'argent Donne à ma femme Parce que dans tous les cas Si tu me donnes Je vais lui donner Mais si ce n'est pas ça Il ne faut pas passer par ma femme Pour dire non Je voulais parler d'un problème à papa Maman je vais t'expliquer Il faut expliquer à papa Non je ne fais pas ça Je suis un pasteur professionnel Ne fais pas ça Quand je travaille à la banque On nous a fait signer quelque chose Qui est Comment on appelle ça ? Garder le secret professionnel A la banque tu ne divulges pas Même j'ai quitté la banque Mais il y a certaines choses que je sais Je ne dis pas Donc j'ai appris à garder le secret Tu vois Quand tu es un bon enfant de Dieu Même dans le monde Mais où Dieu te fait passer Là ses préparations Dieu m'a préparé à garder le secret Dieu m'a préparé Donc je ne partage pas Je ne divulge pas Il y a des pasteurs Qui sont de mauvais leaders Ils ne savent pas montrer l'exemple Un pasteur qui boit bien Et puis dit non Ouais La Bible même a dit Use un peu de vie Mais tu as entendu tuer les gens Tu as entendu tuer les gens Tu ne donnes pas le modèle Tu ne donnes pas le modèle Tu prêches bien Un pasteur Excusez-moi Tu prends une seule ci aujourd'hui Tu promets Tu es fiancé à celle-là Après tu la laisses Tu es fiancé Les gens t'aiment Ils aiment ton ministère Mais quand ils te voient Tu n'es pas quelqu'un qu'il faut suivre Donc par le nombre de personnes Qui te suivent bien Qui ne le suivent pas On peut savoir que tu es un bon leader Mais tu n'es pas un bon leader Quand un pasteur est un bon leader C'est un rassembleur Il sait rassembler les boucles Et les brébis Ceux qui sont bons Ceux qui sont moins bons Oui c'est vrai On chasse Mais on ne chasse pas pour chasser Un pasteur il a la capacité D'appeler ses fils Comme ce matin j'ai appelé deux de mes fils J'ai dit venez On va parler Vous êtes mes enfants Il y a des pasteurs Qui sont charnels Émotionnels Oui c'est là Je ne parle plus à lui Il y a des pasteurs qui font ça Quelqu'un a quitté l'église Il dit non Vaissez l'eau maintenant Dis bon La coupe nia mais c'est là Non Je ne vais pas voir Non Ça c'est enfantillage L'enfant produit Il est parti Il est revenu Il y a certains de tes enfants Qui te quittent Ils reviennent Maintenant si tu as déjà Quand le gars est parti Il dit Je vous informe que telle soeur C'est une sorcière C'est une sorcière Elle vient de quitter l'église Et puis tu parles mal de la soeur Tu parles mal de la soeur Maintenant un jour Dieu se révèle à la soeur Elle revient Qu'est-ce que tu as dit ? Eh ma préférée C'est-à-dire les gens qui sont là Mais savent que tu es un hypocrite Les gens qui sont là Mais savent que tu n'es pas Quelqu'un de sérieux Ils vont rester avec toi Le temps d'avoir le meilleur Le juge Ils ont le meilleur Tu dis je ne comprends pas Les gens sont maudits Ils viennent avec toi Tu transpires Ils ne restent pas avec toi Non Toi-même la qualité de ton leadership Fait qu'on ne peut pas rester avec toi Est-ce que vous me suivez ? Les pasteurs Vous me suivez ? Un pasteur doit être un bon leader Quand tu vois un pasteur Qui a du monde Il a un bon coeur Parce que personne ne peut suivre Quelqu'un qui n'a pas un bon coeur Non Personne Personne ne peut suivre Quelqu'un qui n'a pas un bon coeur On était à l'anniversaire de J'ai passé ma mère dans ses 50 ans Il y a un de ces pasteurs Qui fait musique Il a rendu témoin Il dit Papa Je vivais dans le péché Je vivais dans la drogue Tu savais ces choses-là Et puis un jour tu m'as dit Tu m'accompagnes au Canada Il dit C'est ce jour-là Je me suis réellement converti Parce que comment tu peux savoir Toutes ces choses-là Et accepter que je voyage avec toi Moi-même je me suis dit Djo Même si tu n'es pas Tu n'es pas Tu n'es pas En sorcellée Au moins tu n'es pas bête Réfléchis Réfléchis Quelle opportunité tu vas avoir De voyager un tel pasteur Il dit Papa c'est ce jour-là J'ai arrêté tout Aujourd'hui je suis pasteur Je te dis merci C'est un leader qui peut faire ça Un pasteur Chanel Il va dire Les deux Les fumeurs Abat les fumeurs Oui Abat les fumeurs Il y a certains de mes enfants Ils viennent me voir Moi j'ai bu l'alcool Même si tu as bu Un verre de bière Que tu viens t'asseoir Côté de moi Je sais que tu as bu Oui moi j'ai fumé la cigarette Si tu as fumé Quel que soit le chumwam Que tu vas mâcher Quel que soit le parfum Si à côté de moi Je sais que tu as fumé J'ai vu la drogue Quelqu'un qui a fumé Je peux voir c'est Dieu Il est drogué Il y a des gens je vois J'ai dit allo C'est mon fils Il y en a mais ils me promènent Il y en a mais ils ont mes protocoles Tu ne suis pas bête C'est eux là Quand ils se combattissent des mains Ils restent un mois Parce qu'ils savent que j'ai commencé A les apprécier Quand ils n'étaient rien Il y a des gens qui cherchent Ce qui est bon Et ce qui brille Ça existe nulle part Ça existe nulle part Si tu vois quelque chose qui brille C'est que quelqu'un a fait le travail Nous tous on était là Beaucoup dans ton état hypocrite Les pasteurs sont allés nous voir On s'est cachés Il y en a même on a péché On est venus s'asseoir à l'église Il y a des gens qui ont géré les voix Ils sont venus s'asseoir Ce n'est pas parce que le pasteur Gaou Il sait Mais c'est son coeur de père Qui fait que malgré ta faute Il préfère t'accepter A la limite Mais c'est mieux que tu sois à l'église Mais que tu sois dans le maquis Maintenant ce n'est pas parce qu'il a dit ça Maintenant tu as dit Ah papa il nous comprend De toute façon tu as dit De toute façon tu as dit Yes oh tu as dit Ah papa il nous comprend donc On va rester un peu dedans On va rester un peu dans le péché Non hein Amène ou amène pas Il y en a qui ont dit Papa il me comprend Non tu voulais arrêter de boire cette nuit la même C'est mon papa où il va Non c'est pas ce que je suis en train de dire Il faut que j'équilibre mon message Parce qu'il y a des gens Il y a ce que tu dis Et puis il y a ce qu'eux ils comprennent Alors ils vont dire Papa Non papa voilà il n'a pas de problème Non papa c'est un bon papa tu peux boire Et puis il y a rien Il y a une autre fille qui était enceinte Ma femme et moi on est parti la voir Parce qu'elle n'avait pas sa maman à côté d'elle Donc on était touché On est parti la voir On dit ah ma fille C'est-à-dire on ne l'a même pas grondé On était touché Mais on n'a même pas demandé Comment ça arrive Ma femme me dit Comment tu te sens Comment ça va Ma femme me dit Tu as pris ton canet Elle dit non Elle dit demain je viens te chercher T'accompagner Elle allait dire à ses copines Que papa n'a pas de problème à grossesse Il est content Et puis elle dit Maman me va t'accompagner à l'hôpital demain J'ai dit Est-ce que c'est ce qu'on a dit Tu vois C'est ce qu'elle a accompli Tout ce qu'on a fait Nous on avait pitié pour elle Elle allait dire à toutes ses copines Que tu peux tomber en scène Il n'y a rien Maman me va t'accompagner à l'hôpital C'est pourquoi je ne vais pas dans les sorties Non il ne faut pas m'inviter Il ne fait plus ça Ça seulement il ne fait plus Si tu es en scène Tu n'as pas à voir mes pieds chez toi Non il ne fait plus Parce que la seule elle n'a pas compris mon message Tu vois nous on avait pitié pour elle Elle a cru qu'on veut tellement bébé que Est-ce que vous êtes là ? Vous êtes là ? Le nombre en huitième point Permet d'apprécier l'impact de ton ministère Le nombre permet d'apprécier Quand je mets sur Facebook ou sur YouTube Que je suis suivi dans 44 pays Quand je mets sur Facebook Que j'ai à peu près 60 000 vues C'est-à-dire les gens ont regardé mes vidéos C'est pour montrer que mon ministère a de l'impact Est-ce que vous me suivez ? C'est pour montrer que la petite chose Qu'on a tenté de faire d'abou ici là Ça a une renommée mondiale Ça a une renommée internationale Il y a des gens que ça bénit Il y a des gens que ça touche aux Etats-Unis Il y a des gens que ça touche au Brésil Yes Donc le nombre permet de faire quoi ? De permettre d'apprécier l'impact de ton ministère L'impact de ton ministère Je vais être gradué ou bien je vais être honoré dans Il y a une école biblique qui est venue me voir Ils disent qu'ils vont me donner un diplôme Je dis pourquoi ? Ils disent non que je fais un bon travail Je dis ah bon travail comment ? Et c'est caché ici Qui me voit ? Ils disent non on te voit On te voit Le nombre là ça permet d'apprécier l'impact de ton ministère Si ton ministère a de l'impact ça ne peut pas toucher seulement deux personnes Ça doit toucher des milliers, des milliers, des milliers de personnes C'est pourquoi quand tu dis que tu as de l'impact Il y a personne qui te suit Bon on doute de ton impact Donc le nombre là ça permet d'apprécier ton impact Ça permet de savoir si ce que tu fais Les jeûnes, les prières, les révélations, les lectures, les conférences que tu fais là Est-ce que ça marche sur les gens ? Amen Oui amen Chaque fois que je dis à Kiran Regarde sur le compte Youtube Il y a combien de personnes qui ont vu Il y a combien de pays qui ont vu Est-ce qu'il y a de nouveaux pays qui se sont ajoutés ? Etrangement Vous allez remarquer que tous les pays qu'on représente ici Aucune des nations sont les pays à partir desquels on commence à me suivre Oui C'est pourquoi je suis intentionnel Quand je vous dis non En marche Portez les vêtements d'une nation Venez avec son drapeau Les gens pensent qu'on est en train de fêter Vous n'êtes pas spirituels Non, moi je suis intentionnel Je sais que le drapeau qu'on va présenter devant cette chaire Dieu va ouvrir une porte pour nous Oui Dieu va susciter quelqu'un là-bas qui va nous écouter Dieu va susciter quelqu'un là-bas qui va nous recevoir Dieu va nous donner une terre là-bas et on va construire une église Aujourd'hui ça n'a l'air de rien Mais vous verrez dans 5 ans, vous verrez dans 10 ans, vous verrez dans 20 ans Peut-être même à ma mort vous verrez ces choses-là continuer C'est pourquoi on va continuer l'année prochaine Donc on va prendre beaucoup de nations L'année prochaine même Chaque famille aura une nation C'est pas par tribu Oui L'année prochaine c'est chaque famille C'est-à-dire dans la tribu on prend une famille Qui est telle nation Une autre famille qui est telle nation Je veux beaucoup de nations Voilà Donc on aura à peu près combien de nations À peu près 20, 30, 40 nations Donc le nom permet de mesurer l'impact de ton ministère Acte chapitre 19 verset 9 à 10 Il me reste 10 minutes je finis Mais comme quelques-uns restaient enducides et incrédules Décriant la voix de la multitude Décriant devant la multitude la voix du Seigneur Il se retira de eux Sépara les disciples Et enseigna chaque jour dans l'école des nommés Tyrannus Cela dura 2 ans de sorte que Tous ceux qui habitaient l'Asie juif et grec Entendient la parole du Seigneur Comment l'apote Paul pouvait savoir que ce qu'il faisait Cela avait de l'impact C'est quand tout le monde autour de lui a entendu la parole Je vous rassemble ici pour les pasteurs Je prêche ici Et ça les gens ne savent pas Quand on a fini le premier culte à 8h jusqu'à midi Beaucoup se voient à la maison Mais on est ici jusqu'à 19h Ce dimanche J'ai mis une formation encore pour d'autres pasteurs de l'extérieur A 19h30 Si vous voulez que je vous parle véné Je suis ici Donc dimanche tu viens à 19h30 Je serai là Cela ce n'est pas sur Facebook Pour toi quand j'ai fini le premier culte à midi Je suis allé manger le fruit Je suis à la piscine Je suis allé dormir Non, je suis allé travailler Mais comment je peux savoir que ce travail a apporté du fruit C'est par rapport au nombre que cela va toucher C'est par rapport au nombre que cela va toucher Donc le nombre vous permet d'apprécier quoi ? L'impact de votre ministère On est sur lequel un point ? On est sur lequel un point ? Le huitième Neuvième point Le nombre rend l'église puissante financièrement C'est vrai mais c'est faux Non, le nombre rend l'église Regarde, quand vous voulez cotiser pour les funéraires Vous dites non, on n'a qu'à toucher plus de personnes C'est pas ça Non, on fait cotiser les parents On fait cotiser les enfants On fait cotiser les petits-enfants C'est pas ça Pourquoi on fait cotiser beaucoup de personnes ? C'est parce qu'on veut beaucoup d'argent C'est vrai mais c'est faux Dites moi si c'est vrai C'est parce qu'on veut toucher beaucoup de personnes Donc écoute-moi Les offrandes de 5 personnes C'est différent des offrandes de 50 personnes C'est différent des offrandes de 500 personnes C'est différent des offrandes de 1000 personnes Voilà Donc le nombre aussi nous rend puissants financièrement Si on aime beaucoup On va acheter plus de terrain On va construire plus de temps C'est pas ça Si on aime beaucoup C'est pas ça On va construire plus de temps On va acheter plus de terrain On peut acheter un cadre de ramassage Pour les membres de l'église On peut faire une cité On peut même construire une école Ouais Moi je crois que Dieu va me faire la grâce de construire une école Où j'ai enseigné les mystères de la vie Yes Une école depuis la maternelle jusqu'au cycle supérieur Je crois en Dieu pour ça Je crois en Dieu pour ça Mais ça c'est les gouèmes C'est l'agent Ça c'est fait pas dans la prière Ça c'est fait pas dans le sang de Jésus Ça c'est fait avec les billets des banques Oui Non ça c'est fait avec les billets des banques Quelqu'un là où vient les parties ? Ça c'est fait avec quoi ? Les billets des banques Les billets des banques Mais si on est plusieurs On peut avoir cette capacité là Financière pour nous aider A construire les choses pour le Seigneur En tout cas les gars Je vous dis la vérité Au stade où moi je suis arrivé là Il y a beaucoup de plaisir que j'ai connu Je cherche pas plaisir encore J'ai pas un plaisir que je recherche volontairement Le seul plaisir que je recherche C'est comment faire des grandes choses pour Dieu C'est tout Sinon je connais beaucoup de bonheur Dormi dans sa maison Rouler une grande voiture Monter d'avion Dormi dans Je connais ça C'est que je cherche là C'est pas l'argent Si c'était l'argent que j'ai cherché J'allais fermer l'église Ou bien j'allais transformer cette église en une société Et ça allait marcher Parce que je sais comment faire société Regardez comment j'ai fait l'église Je sais comment faire société Je sais comment on gagne les millions Je sais où on tape Je sais où on frappe Pour que l'argent rend Je connais Mais j'ai fermé tout ça J'ai décidé d'être pasteur Et fier Avec les miettes que j'ai Je crois en Dieu pour les millions Mais pour l'instant on est à ce niveau là Si on est beaucoup On aura beaucoup plus d'argent Et on va faire beaucoup plus de grandes choses pour le Seigneur Regardez il y a des gens qui sont pas venus ici ce soir Parce qu'ils ont pris une enveloppe dimanche Ils vont écouter le message Il y a des gens qui sont venus ici Parce qu'ils ont pris une enveloppe dimanche Il s'est dit non On doit donner une enveloppe Mais qu'ils disent Ah vraiment j'ai pas pu avoir Donc ils préfèrent ne pas venir Que Dieu les fortifie Amen Neuvième ou bien dixième Le nombre fait descendre le Saint-Esprit Oui Le nombre fait Si tu es un orateur Tu vas savoir que quelqu'un a le nombre là Tu vois La probabilité que ta prophétie n'est pas pour toi là C'est loin de un quand les gens sont beaucoup un Amen Si les gens sont cinquante Et puis tu entends dans ton esprit Stéphane Stéphane Tu vas avoir peur de dire qui est Stéphane Je te dis la vérité Mais si les gens sont dix mille Ou bien ils sont mille Que tu entends Stéphane Tu vas dire qui est Stéphane Parce que tu sais que Tu sais que forcer un Stéphane En tout cas Pas forcer mais tu sais que En tout cas il y a beaucoup plus de chances qu'il y a un Stéphane là-bas Il y a des pasteurs Ils manifestent pas l'onction quand il y a deux personnes Nous Dieu nous a fait la grâce On est passé par la bonne école Donc même s'il y a une seule Même s'il y a personne Même qu'on entend quelque chose On a dit Ça va sonner quelque part là-bas Quelqu'un va venir On n'a pas peur Mais il y a des gens S'il n'y a pas mille personnes Ils ne prophétisent pas Et j'allais dans une veillée une fois Et l'orateur qui m'a précisé Il a dit Non comme vous n'êtes pas beaucoup La prochaine fois J'ai précisé sur moi Mais la prochaine fois j'ai prié Parce qu'il ne peut pas essayer Peu de monde ça coupe coeur Tiens pasteur Vous êtes le pasteur Je vous dis ici Tu n'es pas passé par la bonne école On dit non Ils ont mis ta photo sur une pancarte dans la ville On dit non Tu viens prêcher Tu arrives là-bas Ils ne t'ont pas dit qu'il y a dix personnes Tu viens là Ton onction va te laisser de dehors Ton onction Tu as rentré comme ça Tu as chanté jusqu'à Il est ressuscité Tu as chanté tous les chants que tu connais Juste pour faire revenir l'onction Juste pour faire revenir l'onction Une fois je suis allé chez Papa Diango Là-bas il y a des jeunes qui m'ont invité Programme de jeunes Je suis arrivé Bon Il y avait dix jeunes ou bien quinze jeunes qui étaient là J'ai commencé à parler Parler Les gens commençaient à sortir des maisons Ils ont commencé à sortir Ils ont commencé à sortir Ils ont commencé à sortir Ils ont dit Ils ont dit Ils ont dit Tu as tombé Mais imagine quelqu'un qui manifeste l'onction devant quinze personnes Dix personnes Ce n'est pas quand il y a mille personnes Non Ça c'est nyan Mais la vérité c'est que Tu sais pourquoi le non fait venir l'onction Parce qu'une chose qui fait venir l'onction c'est la soif des gens L'attente des gens Donc quand les gens sont nombreux et qu'ils ont une grande soif Naturellement Souvent même tu n'as même pas besoin de prêcher Mais eux même façon ils ont soif Le Saint-Esprit même vient les visiter Donc quand tu sais ça Que tu es un homme spirituel Tu es un homme prophétique Tu vois beaucoup de personnes qui sont là Qui ont commencé à prier Ils sont là depuis une heure, deux heures Quand tu viens c'est facile pour toi de flou Oh c'est fou Quand tu chantes un ou deux cantiques c'est fini en même temps Tu connectes tes oreilles en même temps Dès que tu entends un nom tu entends Anna Tu dis j'entends Anna Quand elles s'élèvent en même temps Tous ceux qui ont vu en même temps Leur expérience commence à monter Passer s'il a vu pour Anna C'est qu'il va voir pour moi Seigneur ne me laisse pas partir d'ici Quand il fait ça en même temps tu entends la prière Tu dis il y a quelqu'un qui s'y dit Oh tu viens de faire telle prière Tu sais comment ça marche Tu sais comment ça marche Je suis allé au programme de mon frère une fois Sa femme a prêché Elle a prêché les gens Elle les attendait La puissance Elle a prêché Qu'elle a fini de prêcher C'est mise à genoux Elle a commencé à chanter Je ne peux imaginer Combien Elle a chanté, 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 chanté Elle dit Hey maman Donc je suis là Qu'est ce que tu fais Les gens sont là Elle a chanté, elle a chanté Quand elle a fini de chanter Elle a fini le passé Elle dit bon Il y a le passé qui est là On va le recevoir Va dire un mot Oh Il dit va dire un mot Je dis papa Est-ce que je peux chanter Ah Il dit oui chante Quand j'ai fini de chanter Il dit est-ce que je peux descendre Il dit oui descendre Ah Il dit prie pour les malades J'ai prié pour deux ou trois mois Je dis non C'est pas pour les malades Je vais prier Je commençais à dire le nom des chants Je commençais à toucher Il y avait une dame derrière moi Je l'ai entendu Je l'ai entendu dire dans son esprit S'il pouvait me toucher aussi Quand elle a dit ça Je me suis retourné Voici ce que tu viens de dire Elle a commencé à pleurer en même temps Mais comment c'est possible Non Je sais comment ça marche Je sais que l'attente des gens Ça dispose du Saint-Esprit pour agir Donc le Saint-Esprit a juste besoin Que quelqu'un vienne se laisser conduire Et puis il va faire le travail C'est pas parce que je suis loin C'est parce que les gens ont besoin de Dieu Que je me laisse disposer dans la saison pour travailler Je vous donne la clé Est-ce que vous comprenez le secret ? Tu vas jamais taper poteau Jamais Non Vous savez comment je dois prêcher mon coeur bas ? Vous savez pourquoi mon coeur bas ? Mon coeur bas parce que je veux être sûr Que ce que je vais dire C'est ce que le Saint-Esprit m'envoie dit Sinon c'est pas parce que j'ai peur des gens J'ai parlé il y a longtemps J'ai parlé devant les présidents J'ai parlé il y a longtemps C'est pas... Excusez-moi mais Vraiment il y a longtemps il parle Mais ma crainte c'est Est-ce que ce que je vais dire là C'est ce que le Saint-Esprit m'envoie dit C'est ça qui fait ma peur C'est ça qui fait ma peur Parce que c'est ce que je vais dire là Qui va toucher les gens C'est pas tout ce que je vais raconter C'est ce que le Saint-Esprit m'envoie dit là C'est ce que je vais dire Si je dis ça c'est ça qui va impacter les gens Sinon tous les jours on peut ouvrir la Bible comme certains font Bon ce soir on va regarder la Bible Jérémie Jérémie Vous connaissez Jérémie non ? C'est lui que sa maman La Bible dit là Non c'est pas ça Dixième, onzième point c'est ça ? Le nom permet d'avoir plus d'ouvriers Le nom permet d'avoir quoi ? La Bible dit il y a beaucoup de quoi ? La moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers Matthieu chapitre 9 verset 36 Plus on est nombreux plus on peut avoir Regardez ça fait un mois on a acheté une guitare basse Dans toute l'église il n'y a pas quelqu'un pour jouer à la guitare basse Mais si on était nombreux Je suis sûr qu'il y aurait quelqu'un peut-être qui a déjà joué à la guitare basse Souvent mon fils va laisser le piano à quelqu'un d'autre Mais il est seul Il est seul le pauvre Il a mal de tête au bout Une fois il était là il avait diarrhée Il transpirait comme ça Il transpirait Je vois mon enfant il bouge comme ça Il bouge comme ça Il bouge comme ça Qu'est-ce qu'il ne va pas aujourd'hui là ? Ça ce n'est pas une attaque C'est une allergie Oui Mais il est seul Si on était plus nombreux que ça Peut-être que bon Il y a mon jeune champion là Qui a commencé à s'essayer Plus on est nombreux Plus c'est facile d'avoir des gens talentueux Plus on est nombreux Plus on peut avoir des pasteurs On n'a que 6 ou 8 pasteurs dans cette église C'est petit On doit avoir 20 pasteurs 30 pasteurs 1000 pasteurs 5000 pasteurs Il dit Moi à mes funérailles Le rang des pasteurs doit décourager Ceux qui veulent voir mon corps à mes funérailles Ils ne vont pas voir Ça dit Mes fils pasteurs seulement Ils vont s'aligner pour dire Non on veut honorer notre papa là Leur rancement va décourager tous les villageois C'est ce que je veux Oui Ça dit qu'ils vont dire Voici ces fils pasteurs Qui l'a formé à travers le monde Qu'ils vont s'aligner en noir Qu'ils vont s'aligner en noir Pour venir voir mon secueil Pour venir me voir dans le secueil C'est-à-dire Leur rance sera tellement long Que les villageois de chez nous Qui vont venir les parler Pour dire non Mes oncles Ils vont dire non A quelle heure Voilà Fermez le secueil Ça va Ils vont dire attendez Attendez Parce que je veux enfanter beaucoup de pasteurs Oui Il n'a pas mouru maintenant Non Parce que quand il dit C'est les gens qui pensent que c'est demain C'est pas maintenant Oh Moi je vais t'enterrer Je vais marier ta première fille Ton deuxième garçon Tout cela je vais faire le mariage Ton petit-fils là C'est moi je vais le projeter dans les eaux du baptême Je vais le consacrer parce Non je ne veux pas maintenant On est là pour longtemps On est là pour longtemps Pour longtemps J'ai vu une promesse dans la Bible Et la dernière fois j'ai attrapé cette promesse Tous les jours je compte Il dit que ta vigueur Il dit que ta vigueur Tue autant que tes joues Que ta vigueur C'est-à-dire quand tu es rentré D'être vieux là Que ta force Parce qu'il y en a qui sont vieux Qui ont perdu leur vigueur Donc que ta vigueur Moi j'aurai 90 ans 100 ans J'ai manifesté l'onction Oui J'ai manifesté l'onction Bien Il y en a messieurs Ils leur disent mon âge Ils ne vont pas croire J'ai arrêté de dire Ah je ne suis pas aussi jeune que ça Parce que maintenant j'aime qu'on dit Je suis jeune J'aime Parce que plus tu dis je suis jeune Plus ça mélange Et moi-même intentionnellement Je suis jeune Moi Il ne vieille pas Je n'ai pas vieille même Moi j'ai cette taille et ce projet En 2003 Quand je suis rentré à l'NP On est parti faire visite médicale Tu sais combien de kilos il pesait ? Il pesait 74 kilos 73 kilos Il faut me demander combien il pesait 20 ans 21 ans Il faut me demander combien il pesait Il pesait 74 1 kilos Depuis 21 ans 1 kilo en 21 ans Je suis là 1 kilo 1 kilo en 21 ans Si Moi ma chemise Si ce n'est pas gâtée Les chemises ont dit non Ça se grossit Non il n'y a pas ça Il n'y a pas ça Il n'y a pas de chemise Non tu as grossi Tu ne peux plus porter Il n'y a pas ça C'est-à-dire que je suis fatigué De porter des donnes Il ne grossit pas Je suis là Je suis là Je suis là Il y a certains de mes fils Pasteur Bientôt qu'on va nous voir Par exemple Quand il s'est passé à Nice Quand il s'est passé à Nice Et puis il dit Non c'est mon pasteur Les gens me rient C'est parce que les gens ne peuvent pas parler Sinon quand il me voit Et puis on aime même chose Il a pas des jeans Il a pas des jeans Moi j'ai pas des souliers Pourquoi ? En plein mercredi dans la journée J'ai pas des souliers parler où ? Pour te souliers Il travaille la banque Il travaille pour te souliers C'est-à-dire que le temps Il est pris pour te souliers C'est bon C'est bon Il dit Voici mon pasteur Les gens me regardent Et puis le regardent Parce qu'on a la même taille Lui il m'est plus vieux que moi Il a plus de cheveux Moi mes cheveux sont beaucoup sur ma tête Mes cheveux sont là Lui il a perdu ses cheveux Mes cheveux sont là Maintenant il me coiffe même comme un jeune Je suis là Je vais pas mourir maintenant Ça veut dire qu'il y a des gens Qui ont tellement peur de la mort Qu'ils ne peuvent pas S'ils ne peuvent pas se décrire ses funérailles Ils vont dire Touche du bois Je suis là Si je ne suis pas là Si vous n'avez pas prié pour moi Il est venu vous prendre Ça va arriver Mais on ne sait pas Mais si vous m'avez laissé partir Il est venu vous chercher Oh Diamède il est fini Douzième point On met onzième point Douzième point c'est ça Onzième point Matthieu chapitre 9 verset 36 Douzième point Le nom aide à réussir les projets Le nom aide à faire quoi ? Regardez on était en évangélisation à débris Regardez le nom qu'on était Le nom nous a aidé à placer les choses On avait un groupe pour dormir sur place On avait un groupe pour chanter On n'avait pas une seule personne qui faisait tout Parce que quand vous êtes nombreux Vous pouvez réussir les choses plus facilement La Bible dit ceci en Proverbes chapitre 15 verset 22 Est-ce que je peux l'avoir à l'écran ? Les projets échouent Faute d'une assemblée qui délibère Mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers Il dit les projets réussissent quand il y a de nombreux conseillers Les projets réussissent quand il y a de nombreux conseillers Donc le nombre permet de réussir les choses Quand un homme a beaucoup de personnes à côté de lui Il réussit facilement par rapport à quelqu'un qui n'a personne à côté de lui Que Dieu nous aide à avoir du nombre dans cette église Je prophétise, je déclare et je décrète Que Dieu nous donne du nombre dans cette église Je prophétise que tu ne sois jamais seul Donne-moi Deutéronome 33 verset 6 C'est la prophétie que j'ai relâchée pour cette semaine C'est ça la bénédiction de la semaine Il dit que Ruben vive qu'il ne me pointe C'est ce que je te disais là Moi il n'a pas mouru maintenant Je ne vais pas mourir maintenant Il dit que Ruben vive qu'il ne me pointe Maintenant regarde la deuxième bénédiction Il dit que ces hommes soient nombreux Quand je te dis à mes funérailles Mes fils pasteurs vont faire rang, 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 depuis l'an Est-ce qu'ils vont m'enterrer au village? Mais quel que soit ils vont m'enterrer Il y aura rang Pourquoi? Parce que Dieu va me donner beaucoup d'hommes Il dit que ces hommes soient nombreux Le nombre est une bénédiction pour Dieu Oui, quand Dieu bénit un homme Il le bénit aussi avec beaucoup de personnes C'est pourquoi je ne crois pas que quelqu'un Qui est réellement appelé par Dieu Il doit faire une église sur 20 ans et puis ils ne sont que 30 Non, je ne crois pas ça Parce qu'il y a une bénédiction du nombre Qui accompagne quelqu'un qui sait Dieu Quand Dieu bénit un homme, quand Dieu aime un homme Il le bénit avec du nombre Il lui donne des enfants en perpétuité C'est pourquoi la Bible Il a dit à Abraham Il a dit à Abraham Lève les yeux Et puis il a dit ce que tu vois là Quel sera le nombre de ta postérité Dieu n'a pas prévu de donner 5 enfants à Abraham Il lui a donné une postérité Quand c'est beaucoup on dit postérité C'est quand c'est pas beaucoup on dit enfant Quand c'est beaucoup on dit postérité On ne peut pas compter C'est ce que Dieu a dit qu'il donnerait Abraham Moi je suis fils d'Abraham J'appelle Abraham mon père Dieu d'Abraham C'est le même Dieu là aussi qui me parle Ça veut dire que si il a fait cela avec Abraham Il n'est pas censé faire autre chose pour moi Il est censé faire beaucoup C'est pourquoi je crois au monde Je le prie et je le déclare Je le dis maintenant Je le prêche Pour que demain quand ça viendra Vous direz il y a longtemps il parle de ça Vous n'allez pas vous associer aux autres pour dire non Il allait dans tel pays Il porte Abinois Il porte Chède Vous allez dire il y a longtemps il parle de ça Parce que je ne crois pas que Dieu m'a appelé pour être le pasteur de 50% Je ne crois pas que Dieu m'a appelé pour être le pasteur de Babou Non Je ne crois pas que Dieu m'a appelé pour être un pasteur ivarien Dieu m'a appelé pour impacter le monde Il y a des nations dans lesquelles je dois presser Je dois parler en anglais Je dois parler en espagnol Je dois parler en allemand Je dois parler dans beaucoup de langues Oui Il y a des blancs qui doivent venir à mes croisades Il y a des chinois qui doivent venir à mes croisades Il y a des japonais qui doivent venir à mes croisades Je l'ai dit pendant qu'on est 50 ici Quand ça va venir Vous allez dire qu'il y a longtemps il parle de ça Parce que Dieu m'a béni avec le nombre Dieu m'a béni avec le nombre Yes Dieu m'a béni avec le nombre Dieu m'a béni Toujours quand je m'invite Tu vois Demain quand je serai mon ami passé 5 mai Je lui dis regarde Dieu va nous donner beaucoup de paix C'est écrit si méga tu es nullement Il faut compter si on est sans même ce soir Mais j'ai dit C'est écrit que Dieu va me donner 1000 morts C'est écrit si 1000 morts Regarde bien Prends photo à côté Parce que le jour Un jour tu es venu comme ça On est 10 000 Un jour tu es venu des 3000 Un jour tu es venu des 5000 Un autre jour tu es venu des 10 000 Un jour tu es venu des 10 000 Un jour tu es compté Tu es compté jusqu'à ce que tu vas pratiquer Tu vas retourner à la maison Parce que je crois au nom Je crois que Dieu va me donner du nom Je crois en ça Je crois en ça Je crois en ça Et actuellement J'apprends maintenant à être un pasteur Qui a beaucoup de personnes Parce qu'être un pasteur de 50 personnes C'est différent d'être un pasteur qui a du nombre Donc j'apprends Je côtoie les pasteurs qui ont du nombre Je regarde comment ils font J'apprends Quels sont les tics qu'ils ont Comment ils plaisent Je regarde Parce que je sais I know I know I know I know Je ne suis même plus dans la prophétie même Je suis maintenant dans la réalité Je vis ça Donc notez cette prophétie là Que Dieu nous bénisse Moi c'est plein de bon à prier pour la fin Il est 21 et 9 minutes Excusez moi J'ai un peu débordé A prier pour la fin